Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Les chercheurs ont mis leur menace à exécution et ils l'ont fait massivement. Quelques 2000 directeurs de laboratoire et chefs d'équipe ont décidé de démissionner de leurs responsabilités administratives. L'activité risque donc d'être entravée. Manifestation aussi dans les grandes villes de France. Trois questions ce soir à Claudie Aigneret, ministre déléguée à la recherche. Bonsoir et à tout à l'heure. Moins de fumeurs, donc moins d'emplois dans le tabac. Le groupe Altadis ex-Seita annonce la fermeture de 4 sites et la suppression de 700 postes en France, dont 500 à Lille, où les salariés s'étaient rassemblés aujourd'hui. La multiplication des fausses alertes à la bombe dans les gares après la révélation des menaces du groupe AZF, la justice a condamné l'un des auteurs de ces mauvaises plaisanteries à 3 mois de prison ferme. En Russie, à quelques jours de l'élection présidentielle, Vladimir Poutine présente son nouveau gouvernement réformateur qui rassure donc les milieux d'affaires internationaux. Dans ce journal, un document sur les enfants pris dans la guerre en Tchétchénie. Enfin, le grand bonheur d'un ancien prof de maths devenu marin, Jean-Luc Vandenette pulvérise le record du Tour du Monde à la voile en solitaire, contre les vents et les courants. 29 jours de mieux, nous le verrons, nous l'entendrons. On parlait de fronde, c'est maintenant un défi qui est lancé par les chercheurs au gouvernement. Réunis à Paris et dans les grandes villes de France, les patrons de laboratoire ont voté la démission en très grand nombre. C'est un fait sans précédent et ils en appellent à Jacques Chirac. La journée à Paris, Romuald Bonan, Frédéric Basile. Loin des paillasses de leur laboratoire, c'est une expérience inédite que des directeurs d'unités de recherche anonymes ou connus, comme Axel Kahn, ont décidé de mener. Démissionner collectivement de leurs fonctions administratives pour protester contre leur manque de moyens. Et aujourd'hui, dans toute la France, plus de 2000 d'entre eux ont signé leur lettre type. Même s'ils savent que ce geste reste symbolique car il ne sera pas accepté par les organismes de recherche. Une démission collective massive de centaines de directeurs peut-être de plus d'un millier. C'est une situation qu'ils ne savent pas gérer. Il est hors de question, évidemment, de fermer la moitié des labos de France. Il est hors de question de nommer des centaines de directeurs intérimaires, d'imposer dans un laboratoire un directeur à la place d'un directeur démissionnaire. Les gens sont beaucoup trop mobilisés pour accepter cela. Une démission attendue par des centaines de chercheurs venus dans la rue cet après-midi soutenir tous leurs patrons. A l'heure actuelle, on peut estimer que le nombre de directeurs de laboratoire qui vont démissionner est supérieur à 1000. Et ils vont même doubler ce chiffre. Un geste qui pourrait être le premier d'une série, espère-t-il, avec l'arrivée des universités dans le mouvement et surtout la mise en place d'états généraux de la recherche. En attendant, les démissions d'aujourd'hui ont été déposées cet après-midi à la porte de Claudien Muray et une lettre au président de la République devraient suivre avec toujours les mêmes revendications. La recherche biomédicale aux Etats-Unis, par tête d'habitants, est financée à une hauteur qui est 5 fois celle du financement en France. C'est tout, c'est très simple. On gagne moins de 1800,9 euros par mois, en tant que fosse-doc, mais bon, je suis à VAC plus 13. On a un petit peu en colère, oui. Et si vous pouviez parler à Claudie et à Nioré, qu'est-ce que vous lui diriez ? Vous diriez ça ? Vous voulez des postes ? Des postes, absolument, les 550 postes qui nous ont volés. Car l'an dernier, dans son laboratoire, ce chercheur de réputation mondiale pour ses travaux sur les grèves de neurones affirme s'être résigné à voir partir les trois quarts de ses étudiants diplômés vers l'étranger. Ce qui reste compte sur le soutien de leur directeur. Je suis très content qu'en fait que les directeurs qui sont eux déjà en place se battent un peu pour nous, pour qu'on puisse avoir des postes et pour que nous, on puisse justement, une fois qu'on a terminé des études qui sont assez longues, avoir un métier, quoi. Et surtout, avoir un métier pour lequel on a été formés. Dans les laboratoires, la pression ne devrait pas retomber. Les chercheurs ont fixé un nouveau rendez-vous au gouvernement le 19 mars, date d'une nouvelle manifestation appelant tous les citoyens à les soutenir, soit deux jours avant le premier tour des élections régionales. Et manifestation également aujourd'hui à Bordeaux, à Rennes, ou ici à Nantes, ainsi qu'à Marseille et dans plusieurs autres grandes villes de l'Est, par exemple, dont Nancy et Strasbourg, avec toujours les mêmes mots d'ordre. Alors pour être précis, ce sont 2086 responsables de laboratoire qui ont démissionné. Parmi eux, 976 directeurs d'unités sur 4000 environ recensés en France, soit 1 sur 4. C'est évidemment une proportion importante, un geste qui ne va pas interrompre, mais sans doute gripper ou ralentir le fonctionnement des unités pour les signatures d'ordre de mission ou de commande de matériel. Alors tous les regards sont désormais tournés vers le gouvernement, et plus précisément vers vous, Claudie Agnuré. Vous êtes ministre délégué à la recherche. D'abord, on va faire un point rapide sur les chiffres, les budgets, qui sont au cœur de ce conflit. On entend beaucoup de choses. La France n'est pas si mal placée par rapport à ses voisins occidentaux, mais l'effort n'a sans doute pas été à la hauteur des ambitions ces dernières années. Présentation signée, Sophie Maisel. Quel visage à la recherche française ? Elle est tout d'abord multiple, puisqu'il y a aujourd'hui dans l'hexagone 215 000 chercheurs, dont 110 000 travaillent dans le secteur public. Son budget 2004 s'élevait à près de 9 milliards d'euros, soit une hausse de 3,9% par rapport à l'année précédente. Ce budget est en hausse de 17,8% depuis 1997, mais c'est sans compter la part de crédit gelée. Plus globalement, les dépenses de la recherche en France, tous secteurs confondus, public, privé, civil et militaire, représentaient en 2001 33 milliards d'euros, soit une augmentation de 4,3% par rapport à l'année précédente. Cependant, l'écart se creuse avec les autres pays. En 1994, la France se plaçait au quatrième rang mondial. En 2002, elle n'était plus qu'au dixième rang, derrière la Suède, la Finlande, l'Islande, le Japon et bien d'autres. En France, la recherche publique, c'est 1% du PIB. C'est plus que l'Allemagne, les USA et le Japon, chez qui elles représentent 0,65% du PIB. Le Japon se place en revanche en tête, en ce qui concerne le nombre de chercheurs pour 1 000 actifs, 9,7 contre 7,9 aux Etats-Unis, 7 pour la France et seulement 5,5 au Royaume-Uni. Claudia Nuret, avant de venir sur le fond, un mot rapide. Est-ce que vous avez été surprise par l'ampleur de ce mouvement de protestation, par le nombre de ces démissions aujourd'hui ? Cette protestation, c'est une mobilisation forte depuis plusieurs semaines. C'est un signal fort qui a été montré aujourd'hui. Effectivement, cette démission importante, mais qui ne va pas perturber le fonctionnement de la recherche, puisque ces directeurs restent des chercheurs, encadrent leurs jeunes doctorants, et que nous allons faire en sorte de permettre la gestion des équipes, oui, c'est un signal fort, mais le gouvernement l'a entendu. Et comme on vient de le voir là, c'est un problème structurel de notre système de recherche qui a ses financements, mais pour lequel il faut donner un effort supplémentaire. Et ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est que je ne suis pas un ministre qui n'a pas d'ambition. Il nous faut une ambition pour la recherche. Je suis un ministre qui dit toujours mieux, bien sûr avec plus, mais pas le ministre du toujours plus. Mais que pouvez-vous dire à ces centaines, à ces milliers de chercheurs et de responsables de labos qui ont fait cet acte sans précédent, aujourd'hui, qui ont démissionné ? Que pouvez-vous dire pour débloquer cette situation qui a l'air totalement bloquée aujourd'hui ? Moi, ce que je leur dis, c'est de cette crise maintenant, il nous faut nous mettre autour d'une table, dialoguer, avancer des propositions constructives. Il y a un engagement fort de ce gouvernement, de son président, de son premier ministre, en disant qu'il nous faut programmer cette recherche. La recherche, c'est du long terme. Ça ne doit pas souffrir de la conjoncture. Ça doit aller de l'avant. Une loi de programmation nous est proposée. Travaillons-y. C'est la programmation de l'emploi scientifique. C'est la programmation des projets de recherche. Ce n'est pas un immobilisme, un renoncement. Donc les démissions, pour moi, ce n'est jamais un succès. Il faut que de cela sorte quelque chose de compliqué. Mais ces annonces, vous les aviez faites avant, 1 milliard à partir de 2005 par an sur 3 ans, 1 milliard d'euros, visiblement, les chercheurs et les patrons de labos ne vous font pas confiance, ne font pas confiance au gouvernement. Ils attendent des gestes concrets. Je vous propose d'écouter un chercheur de renom. Il s'adresse à vous. C'est le généticien Axel Kahn. On l'a aperçu tout à l'heure. Il compte parmi les démissionnaires. Il vous interroge à propos des 550 postes de statutaires prévus et qui doivent être transformés en CDD. C'est l'une des questions qui fâchent vraiment. On l'écoute. Madame la ministre, Êtes-vous d'accord avec nous pour rétablir dès 2004 les centaines de postes stables permettant à ces jeunes de s'engager comme ils le demandent avec passion et enthousiasme pour bâtir notre avenir commun ? Alors, question précise, réponse précise ? J'ai plaisir à revoir M. Kahn avec qui j'ai discuté hier longuement. On s'engage, on l'a décidé ensemble à avoir ce dialogue constructif pour faire en sorte d'avancer ensemble correctement. Cette volonté de dialogue, elle est énorme. Et parce que nous avons cet enjeu de la recherche qui est un enjeu majeur que nous portons, que je porte et que la communauté scientifique a tellement bien illustré par sa mobilisation et que chacun ressent avec un gouvernement qui s'engage à faire mieux, avec un système qui fonctionne mieux et avec tous les moyens qu'il faudra pour que le système fonctionne bien. Mais très concrètement, aujourd'hui, vous n'irez pas plus loin, le gouvernement n'ira pas plus loin. Nous sommes au temps de la table. Et nous discutons. Mais ce que je disais précédemment, il nous faut faire mieux et pas obligatoirement rester dans un conservatisme. Il faut pouvoir proposer des choses nouvelles. L'attractivité pour ces jeunes qui veulent s'engager, avoir des carrières, des dynamiques. Moi, je reçois des lettres de parents qui me disent mon fils, ma fille est passionné, veut s'engager. Mais il n'y a pas telle perspective. Il nous faut travailler sur les perspectives. Il nous faut leur offrir des possibilités de carrière. Et c'est ce à quoi nous nous engageons. Moi, je ne peux pas le faire toute seule. Il faut que chacun soit avec moi pour que nous avancions. Et je sais que nous avons le soutien de ce gouvernement parce que la recherche est une priorité, est une nécessité. Donc, allons-y. Travaillons. Pas de temps à perdre. Vous disiez, je ne peux pas le faire seul. Nous avons reçu cette réaction du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, interrogé tout à l'heure à propos de ce mouvement de démission sans doute plus massif qu'on ne l'imaginait. On écoute Jean-Pierre Raffarin. Bien, j'ai réagi forcément avec un peu de tristesse puisque, au fond, une démission n'est jamais une solution. Une démission n'est jamais un succès. Et donc, moi, je souhaite le dialogue. J'ai fait des propositions fermes. J'ai fait des gestes significatifs. Et donc, je souhaite vraiment que le dialogue puisse se reprendre. Nous avons une loi à préparer, une loi d'orientation et de programmation. Il y a beaucoup d'argent sur la table. Et donc, il faut en discuter. Voilà pour cette actualité consacrée à la recherche. Autre titre de cette journée, le plan social annoncé par le groupe Altadis ex CETA. 701 emplois exactement supprimés en France sur 5 280. La baisse des ventes du tabac déjà constatée, il n'y est évidemment pas pour rien. Quatre sites vont fermer leurs portes. Morlaix, Tonins, Dijon et surtout Lille où l'on fabrique des cigarettes depuis près de deux siècles. Sur place, les salariés manifestent aujourd'hui. Frédéric Vion, Dominique Masse. Ils ont été reçus par Martine Aubry mais la maire socialiste de Lille n'a pas pu leur promettre grand-chose. Car il est 11h du matin et depuis quelques minutes, c'est officiel. L'usine Altadis de Lille fermera en août 2005. Ce matin, le dossier, ça veut dire que la CETA est morte, enfin l'usine de Lille est morte aujourd'hui. Une nouvelle fois, une partie des 456 salariés ont donc manifesté silencieusement dans le centre-ville. Quant à leur usine, elle est bloquée depuis hier midi par un piquet de grève. Pour les salariés, la fermeture de l'usine est d'autant plus inacceptable que le site est selon eux l'un des plus rentables du groupe. Que les machines y sont modernes et qu'Altadis n'a cessé d'y embaucher des jeunes comme si de rien n'était jusqu'au dernier moment. C'est une décision qui vient de la direction au niveau des actionnaires. Parce qu'au niveau des actionnaires, ils veulent placer de l'argent dans les endroits où est-ce que ça leur apportera plus. Ça fait neuf mois qu'on reste gentil avec tout le monde, qu'on essaye de s'exprimer, qu'on essaye de montrer ce qui se passe, qu'il n'y a personne qui nous écoute. On a demandé un rendez-vous au gouvernement depuis le 14 septembre. Aucune réponse. Mais moi, qu'il y a des gens qui pètent les plombs, qu'il y a des extrêmes qui se développent comme ça, je trouve ça normal. Côté direction, le discours est évidemment très différent. Nous avons des impératifs économiques importants. Si nous n'avions pas conduit par le passé des plans de restructuration, parce que malheureusement, ça fait des années que nous le faisons, nous ne serions plus là. Une stratégie payante puisque les finances d'Altadis sont excellentes. Social encore avec l'affaire OCT, cette société anglaise de fibre optique dont les machines avaient été déménagées en Catimini, vous vous en souvenez, c'était il y a trois semaines, et bien le tribunal de commerce a annoncé la liquidation judiciaire, tout sera fait pour verser les sommes dues aux 15 salariés. Stéphanie Davogno, Stéphane Morel. L'entreprise vous a-t-elle proposé une convention de conversion ? Non. L'acceptation du plan d'aide au retour à l'emploi pendant votre préavis ? Non, puisqu'on n'a pas eu de préavis. Et pour cause, il y a trois semaines, les 15 salariés de cette entreprise de fibre optique découvraient que pendant la nuit, machines et matières premières avaient disparu, déménagées par la société mère basée en Grande-Bretagne. Depuis, ni salaire, ni indemnité chômage. La procédure française de licenciement n'a pas été appliquée. C'est à la fin du mois qu'on va vraiment se poser des questions. Parce que comment on va faire ? Bon, moi, encore une fois, j'ai mes allocations familiales qui vont me payer mon prêt de la maison, mais en dehors de ça, j'aurai plus rien. Le salaire de José Jorba faisait vivre sa femme et ses quatre enfants. Désormais, leur nourriture vient des restos du cœur. On s'adapte à tout. L'essentiel étant d'avoir quelque chose dans l'assiette. Hier, les 15 salariés espéraient bien demander des comptes à leur patron anglais. Il était convoqué au tribunal de commerce d'Evry. J'espère qu'il va être puni et qu'ils vont nous payer pour essayer de tout. Mais seul le délégué du personnel a rencontré Paul Welch. Le patron britannique avait rejoint le bureau du juge par une porte dérobée. Il affirme que l'entreprise appliquait la procédure judiciaire anglaise. Elle n'avait pas à faire autre chose au regard du droit anglais que ce qu'elle a fait. Ce soir, le tribunal a donné raison aux salariés. C'est la loi française, plus favorable, qui s'appliquera à leur procédure de licenciement. On reste dans l'économie avec cette statistique qui fait sensation. Elle a été donnée par l'INSEE aujourd'hui. Le taux de prélèvement obligatoire en France a augmenté l'an dernier, en 2003. Il est passé de 43,8% à 43,9%. Un chiffre qui tombe mal pour le gouvernement qui avait fait de la baisse des prélèvements l'une de ses priorités. Il y a une explication. Céline Crespi, Stéphane Morel. Pour 100 euros gagnés, ce sont 43,90 euros qui sortent de la poche de chaque Français en impôts et en cotisations sociales. Autant de prélèvements obligatoires qui repartent légèrement à la hausse en 2003, plus 0,1% par rapport à 2002. Le chef de l'État et le gouvernement Raffarin avaient pourtant promis une baisse des prélèvements obligatoires. L'impôt sur le revenu payé par un foyer sur deux a effectivement baissé, moins 5% en 2002, moins 1% en 2003. Mais d'autres prélèvements ont augmenté plus fortement et le ministre de l'Économie leur en fait porter la responsabilité. Les prélèvements faits par l'État sont en forte baisse. Les prélèvements faits par les collectivités locales augmentent légèrement et ce qui augmente un peu, enfin plus fortement, c'est les prélèvements liés à la sécurité sociale. Une situation largement due à l'augmentation du chômage. Sans compter les nouvelles charges supportées par les régions et le département comme l'allocation personnalisée d'autonomie autrefois prise en charge par l'État. Plus inquiétant, les déficits qui se creusent plus 4% de la richesse nationale l'an dernier des dettes qu'il faudra bien rembourser. Par le déficit, la France est obligée de s'endetter davantage. Ce qui génère des intérêts à payer et ces intérêts à payer alourdissent bien évidemment les prélèvements obligatoires car ils demandent à être couverts. La hausse des prélèvements l'an dernier met fin à une baisse engagée depuis 4 ans. Seul espoir d'inverser à nouveau la courbe le retour de la croissance. En bref, l'enquête sur l'origine des explosions qui ont visé le préfet à Issa Dermouche à Nantes. La police a mené aujourd'hui une série d'investigations autour de deux groupuscules d'extrême droite dans l'ouest de la France et à Paris. Neuf personnes ont été interpellées puis relâchées. Des perquisitions ont été menées. Une revendication signée par l'un de ces groupes avait été adressée à une agence de presse. La police n'y avait pas apporté un grand crédit mais souhaitait néanmoins effectuer des vérifications. Nous continuons à travailler sur toutes les pistes à indiquer le procureur de Nantes en fin d'après-midi. Autre enquête, celle qui concerne le groupe AZF. S'il s'agit bien d'un groupe, pas d'avancée significative. En revanche, les fausses alertes à la bombe se multiplient et la justice a voulu marquer le coup. Un homme de 37 ans qui s'était fait passer pour un membre du groupe a été condamné à trois mois de prison ferme pour l'une de ces alertes. Gilles Marinet, Olivier Robert. La plaisanterie semblait simple comme un coup de fil. Depuis cette cabine, dans la nuit de dimanche à lundi, un homme prévient la police qu'une bombe va exploser en gare de Sainte-Geneviève-des-Bois. Il dit parler au nom du groupe terroriste AZF. AZF, AZF, une bombe explosera dans une minute à la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois. Pas de bombe à la gare mais la police sur les dents ne tarde pas à interpeller le soi-disant terroriste repéré alors qu'il passe un second coup de fil. L'homme était méché, il voulait épater ses compagnons de boisson. C'est aussi un habitué des palais de justice condamné à 21 reprises. Les magistrats d'Evry l'ont mis pour 3 mois au régime sec derrière les barreaux. Il faut que les gens sachent que nous avons maintenant les moyens techniques d'identifier les appels qui sont adressés à différents services et que les personnes qui se livrent à ce genre de sinistre plaisanterie ont toutes les chances d'être identifiées, d'être interpellées, d'être comme ça s'est passé à Evry il y a 2 jours, pour déférer devant le tribunal selon une procédure d'urgence et de repartir entre 2 gendarmes à la maison d'arrêt. 3 mois de prison ferme avec internement immédiat, un avertissement pour les auteurs d'alerte à la bombe comme celle qui a paralysé hier soir la gare de Poitiers. Aujourd'hui, ce sont les gares d'Amiens et d'Arras qui ont été évacuées suite à des appels anonymes. Image de Marseille où beaucoup de monde s'est rassemblé tout à l'heure à l'occasion des obsèques du jeune Sébastien Cornan, poignardé la semaine dernière par un déséquilibré en pleine rue. Un acte qui avait provoqué une vive émotion. On a compté 1500 personnes. L'un de ses camarades blessé par le même homme est aujourd'hui sorti d'affaires. Un procès très attendu demain. Un procès pour l'exemple et pour l'argent aussi. La RATP réclame près d'un million d'euros à une soixantaine de militants anti-publicité. Ils sont accusés d'avoir barbouillé des milliers d'affiches dans le métro. Des militants qui souhaitent transformer l'audience en tribune. Le romancier Frédéric Bec-Bédé par exemple devrait témoigner en leur faveur. Dorothée Cochard, Patrick Desmulis. Nous nous proposons de recouvrir systématiquement les panneaux publicitaires de nos villes et de nos campagnes. Ce soir-là, ils ont barbouillé, arraché plusieurs milliers d'affiches. Un million d'euros de dégradation, affirme la RATP. Ils seront jugés demain. Mais qui sont-ils ? Les commandos anti-pub. Beaucoup d'étudiants mais pas seulement. Des professeurs aussi. Quelques cadres. Des gens plutôt de gauche, alter-mondialistes, hostiles à la société de consommation ou plutôt à ses dérives, disent-ils. Ce qui a changé dans cette histoire de casseurs de pub, c'est qu'ils ont une forme qui est différente des autres. C'est-à-dire qu'ils ont une forme qui est au fond très publicitaire et donc très voyante et qui lutte contre la publicité avec ses propres armées. Peut-être que c'est efficace. Preuve que l'action des anti-pub n'est pas sans impact, la RATP vient de mettre à disposition, pour qui veut, des panneaux publicitaires vierges dans plusieurs stations de métro à Paris. Il s'agit d'encourager la liberté d'expression. La RATP aurait-elle entendu le message des anti-pub ? C'est de la récupération. On est en procès dans trois jours. On sait très bien les sanctions qui sont prises alors que ce qu'on demande, c'est un débat public. C'est quelque chose de beaucoup plus large qu'on va donner à ses réfractaires quelques affiches pour qu'ils s'expriment. Ce qui ne sera guère possible, cette action d'ouverture de la RATP ne durera que dix jours. Les meilleures expressions, elles aussi, ont une forme. Justice encore, nous évoquions il y a un mois cette arnaque au casting payant. Des centaines de jeunes gens avaient versé 180 euros en moyenne contre la promesse de se faire repérer par les professionnels du cinéma ou de la télévision. L'organisateur de ces castings a été condamné aujourd'hui à trois ans de prison ferme par le tribunal de Lille. Des révélations sur les tentatives d'infiltration de la mafia russe en France. Dans un livre qui vient de paraître, une chercheuse du CNRS affirme que François Bayrou a été approché il y a deux ans. Des financiers venus de Moscou lui ont proposé de prendre en charge ses frais de campagne. Le président de l'UDF qui a refusé ses avances confirme en revanche ces informations. Mathias Hylion, Régis Maté. François Bayrou, président de la République, les militants de l'UDF voulaient y croire, ils n'étaient pas les seuls. De mystérieux mécènes étaient très intéressés par le candidat centriste. C'est ce que révèle cette politologue spécialiste de la Russie dans ce livre KGB Connection. Il a été approché par des Russes par l'intermédiaire d'un messager français qui lui a donc proposé qu'on prenne en charge l'ensemble de ses frais de campagne électorale. François Bayrou confirme le scénario digne d'un film d'espionnage mais refuse de révéler l'identité de l'énigmatique messager. Les personnes qui vous ont approché c'est des gens que vous connaissez forcément. Oui. Mais je ne veux pas en dire plus parce que je ne sais pas ce qu'il ne m'a rien demandé. On ne m'a pas dit qu'on ne m'a pas proposé de marcher. On m'a seulement dit qu'il y avait des gens avec beaucoup de moyens qui s'intéressaient à ce que je faisais. et j'ai montré la porte pour que les choses soient claires parce que je ne mange pas de ce pain-là. Des méthodes qui seraient couramment utilisées par certains hommes d'affaires russes. Ils disposent de sommes colossales. Je dois vous dire qu'eux ils ont créé ces fortunes grâce à la complicité des hommes politiques. Alors ils pensent que le réseau en Occident ce n'est pas inutile. Ils peuvent utiliser cela pour s'imposer aussi en Occident. François Béroux est-il le seul homme politique français à avoir été ainsi approché ? Il est en tout cas le seul à le dire publiquement. Voilà qui nous amène à la politique et à notre région du jour. L'Auvergne 1 300 000 habitants capitale Clermont-Ferrand président sortant un certain Valéry Giscard d'Estaing qui a 78 ans mène sans doute sa dernière campagne. Émilie Lançon Gilbert Ruzan. Avec ces volcans l'Auvergne semble éternelle ses habitants aussi. Il y a peu de jeunes dans nos campagnes c'est un peu le désert. Il n'y a plus d'ambiance c'est fini ça il n'y a plus de vie. L'Auvergne vieillit un quart de sa population a plus de 60 ans et ici tout semble question d'âge à commencer par celui de Valéry Giscard d'Estaing qui à 78 ans brigue un quatrième mandat comme président de région. Nous n'en saurons pas plus l'ancien chef de l'état entend faire une campagne de terrain et refuse de répondre à la presse nationale. Alors sur le marché ses colistiers parlent pour lui. Ceux qui râlent contre son âge ne sont pas les jeunes ce sont les gens plutôt de sa génération qui semblent être jaloux qu'il n'ait pas encore pris sa retraite. Dans la course à la région la gauche qui avait raté le conseil régional d'un siège en 98 semble cette fois capable de l'emporter. Pierre-Joël Monté a de fervents supporters qui ne veulent plus entendre parler de Giscard. Pendant 20 ans il n'a rien fait. A part les caméras il n'a rien fait. Alors maintenant il dit ça y est je bosse. A 70 ans il va se reposer maintenant. La priorité c'est l'emploi. Et l'emploi ce n'est pas un motif ce n'est pas des promesses comme il nous en a fait pendant des années d'emploi industriel. C'est l'emploi agricole c'est l'agroalimentaire c'est le tourisme c'est la forêt. Pour dynamiser l'Auvergne le candidat frontiste reprend les arguments le pénis. Que voulez-vous ? Préférence nationale nous en ferons aussi nos préférences régionales. Ça c'est une de nos c'est notre priorité. Autre priorité la défense de la famille partout où nous le pouvons. Paris gagné ou l'élection de trop pour Valéry Giscard d'Estaing ? Le résultat dépendra notamment du score du FN et de l'abstention. A propos de collectivité locale un mouvement de grogne celui des policiers municipaux il y a 15 ans seules quelques communes avaient franchi le pas aujourd'hui les polices municipales sont très répandues leurs compétences sont élargies mais les agents estiment que les moyens et les salaires n'ont pas suivi. A la Grande Motte près de Montpellier Hélène Verne Françoise Mazou on les confond depuis toujours avec leurs collègues de la police nationale S'ils n'ont pas exactement les mêmes missions sur le terrain les 16 000 policiers municipaux ont vu ces dernières années leurs compétences et leurs contraintes s'accroître donc pour aujourd'hui vous ça va être un simple avertissement mais il faut qu'ils soient pris en compte avant on se mettait sur le bord de la route on disait rien aux gens et en fait on relevait des infractions les gens avant de nous passer devant et puis se moquer un peu parce que c'était la police municipale ce n'est plus le cas à l'heure actuelle et ça c'est vrai que c'est un gros avantage. Le quotidien d'un policier municipal c'est donc aujourd'hui la lutte contre la violence routière et la délinquance mise en fourrière contrôle d'alcoolémie et d'identité plus de répression et davantage de risque mais toujours autant dit l'otage et de contact avec la population ce qui fait leur spécificité. Il est vrai qu'on a beaucoup de retours de gens qui nous disent qu'on arrive les premiers sur les interventions ou qu'ils nous voient souvent que ce soit la nuit la journée sur le terrain. Reconnus par la population ils veulent l'être aujourd'hui par leur hiérarchie. Ils réclament une augmentation de salaire inchangée depuis 10 ans et la retraite à 55 ans. On ne doit pas rester les parents pauvres de la sécurité. Je crois que tout travail mérite salaire. Aujourd'hui les conditions de rémunération des policiers ne sont pas du tout en adéquation avec les missions et les compétences. Demain des manifestations sont prévues dans une dizaine de villes. Après 5 années de promesses sans résultat les policiers municipaux sont déterminés à se faire entendre. En bref le voile et la grève au collège de Tannes en Alsace on en parlait hier mouvement très suivi par les enseignants et l'ensemble du personnel qui s'oppose à la présence d'une élève musulmane malgré un accord conclu avec le rectorat. La fillette de 11 ans porte le voile dans la cour et le bandana en classe pour les enseignants c'est contraire au règlement intérieur. L'inspection d'académie qui a haussé le ton aujourd'hui en estimant que ce sont les professeurs eux-mêmes qui créent le trouble par cette grève. L'actualité à l'étranger est d'abord le durcissement des positions autour d'Ingrid Betancourt cette franco-colombienne détenue depuis deux ans maintenant par la guérilla des Farc guérilla qui a fait savoir aujourd'hui qu'elle rejetait la médiation proposée par la France dans le même temps le mari de l'otage qui se dit menacé de mort annonce qu'il va quitter la Colombie Jérôme Bonny Juan Carlos Lecomte vient d'annoncer son intention de quitter la Colombie pour échapper dit-il à des menaces de mort depuis deux ans avec sa famille et celle des autres otages Juan Carlos Lecomte se bat pour la libération de son épouse Ingrid Betancourt détenue par les Farc les forces armées révolutionnaires de Colombie hier la rébellion annonce que l'ancienne candidate des Verts à l'élection présidentielle en Colombie ainsi que les autres otages sont vivants et en bonne santé mais que les Farc refusent la proposition de la France d'accueillir éventuellement des guerrilleros libérés par le gouvernement colombien dans le cadre d'un échange depuis l'enlèvement d'Ingrid Betancourt Juan Carlos Lecomte publiciste de nationalité colombienne était lui-même devenu l'un des dirigeants du parti vert présidé par sa femme ces derniers temps il avait dénoncé l'absence de volonté du pouvoir colombien dans l'affaire des otages il a l'intention de se rendre dans un pays européen un mot de la situation à Port-au-Prince un haïtien a été tué la nuit dernière à un barrage routier par des soldats américains près de la zone industrielle il y a des soldats qui tentent d'empêcher les pillages la situation reste donc très tendue sur place l'élection présidentielle en Russie à quelques jours du scrutin Vladimir Poutine a présenté son gouvernement remanié il renforce l'emprise des libéraux les partisans de réformes économiques un gouvernement resserré 17 membres contre 30 auparavant l'économique est au coeur de la campagne on parle beaucoup moins en revanche de la Tchétchénie sujet de préoccupation en Occident mais sujet de consensus en Russie où la politique de la force de Vladimir Poutine est approuvée et bien voici l'envers du décor une situation terrible pour la population civile et notamment les enfants regardez le reportage bouleversant de nos envoyés spéciaux Dominique Derda Franck Brisset Asia vient tout juste d'avoir 8 ans à l'hôpital pour enfants de Grozny les médecins il y a moins d'une semaine l'ont amputé des deux mains elle a également perdu un oeil Asia est l'une des innombrables victimes innocentes d'une guerre qui n'en finit pas de ravager la Tchétchénie et qui chaque jour brise de nouvelles vies la gamine jouait dans la rue avec sa petite soeur lorsqu'elle a trouvé par terre un briquet tout neuf elle l'a mis dans sa poche et l'a rapporté chez elle sans savoir qu'il était piégeux maman cherchait des allumettes pour nous préparer le goûter et je lui ai dit tiens regarde j'ai trouvé un briquet et après tout ce dont je me souviens c'est que quand j'ai appuyé dessus pour voir s'il marchait il a explosé la bombe artisanale qui a failli emporter Asia ressemblait en tout point à l'une de celles que nous montre cet artificier russe quelques grammes de TNT cachés à l'intérieur d'un objet usuel un téléphone portable un appareil photo un paquet de cigarettes les indépendantistes tchétchènes manquent peut-être de moyens ils ne manquent pas d'imagination mais les mines ne font aucune différence entre les soldats de Moscou et les enfants de Grozny dans les ruines de la capitale dévastée les roquettes malheureusement non pas toutes comme celle-ci étaient désamorcées quant aux forces fédérales elles n'ont jamais pris soin de nettoyer derrière elles les mines posées au cours de la première ou de la seconde guerre c'est en cherchant un appartement où il pourrait s'installer avec sa grand-mère qui cela m'a perdu la jambe et le bras gauche avant ils habitaient ici au quatrième étage mais quand leur immeuble a été pris pour cible par l'artillerie russe ils ont dû déménager en poussant la porte d'un logement abandonné l'islam a déclenché le système de mise à feu d'un engin explosif laissé là par les militaires on serait tellement plus heureux s'il n'y avait plus cette guerre mais elle ne s'arrête jamais tu sors dans la rue il ne sait même pas s'il soit revenu tu seras encore en vie à eux deux ils touchent 60 euros par mois une misère tous les vendredis ce minibus fait la navette entre Grozny et Vladikavkaz dans la république voisine d'Ossétie du Nord dans ce centre de rééducation subventionné par l'UNICEF on fabrique sur mesure les prothèses qui redonneront à ces enfants un minimum de mobilité ce matin ils sont une demi-douzelle quand on leur demande ce qu'ils espèrent faire plus tard tous ou presque répondent la même chose médecins il n'existe aucun chiffre officiel sur le nombre de victimes civiles des deux guerres de Tchétchénie les organisations humanitaires qui tentent de prendre en charge ces jeunes handicapés estiment que depuis 1995 plus de 600 personnes ont été tuées par des mines ou des munitions non explosées et 2400 blessés la plupart avaient moins de 30 ans en bref alerte à Madagascar après le passage du cyclone Gafilo les autorités maritimes ont perdu tout contact avec un ferry qui aurait dû arriver au nord de l'île dimanche soir il y a 48 heures donc il y a 113 personnes à bord inquiétudes très vives évidemment l'armée française a été solidité pour les recherches pour le reste l'alerte est levée le cyclone qui devrait repasser sur l'île s'est transformé en tempête tropicale retour en France avec la crise du logement la chasse aux appartements vides est lancée il y en aurait plusieurs centaines de milliers dans les grandes villes de France c'est l'une des causes de la pénurie d'où cette opération menée à Paris immeuble par immeuble Vanessa Rouet Bernard Connor à chaque fois qu'on passe c'est fermé ici la mission de ces deux étudiants de l'école supérieure des professions immobilières on y va ? traquer les logements vacants à Paris leur secteur le 16ème arrondissement premier indice révélateur les volets fermés bonjour madame nous sommes missionnés par la mairie de Paris pour rechercher des logements vacants et on a vu qu'au deuxième étage il y avait des volets fermés oui est-ce que vous pouvez nous informer ? oui c'est des gens qui habitent 6 mois à Paris et 6 mois à Lyon si la quête s'avère parfois infructueuse elle répond à une vraie urgence combler les 100 000 demandes de logements sociaux actuellement en attente la chasse aux logements vacants est donc ouverte la capitale en contrée entre 30 et 40 000 le tout étant de parvenir à les ressentir je veux savoir s'il y a des logements vides dans votre immeuble non des chambres peut-être des chambres de bonne des chambres de bonne mais c'est pas c'est tout vide elles sont toutes vides ? oui toutes vides d'accord une fois les appartements vides détectés reste à convaincre les propriétaires en collaboration avec une société immobilière la mairie de Paris leur propose une formule d'aide à la location nous sommes en capacité de lui monter ces dossiers financiers dossiers de demande de subvention nous allons bien sûr lui trouver les entreprises s'il en a besoin nous fournirons des locataires il les choisira lui-même parmi nos listes que nous lui fournirons et nous pouvons aller jusqu'à la garantie des loyers en fonction du niveau de loyer qui peut être social ou intermédiaire quant à nos apprentis détectifs du 16ème on a bientôt bouclé après ce sera juste des petites vérifles combien de logements vous avez trouvé jusqu'à 13 ans ? une quarantaine une trentaine une trentaine une trentaine leur prochaine enquête commencera dès le mois d'avril mais cette fois dans le 10ème arrondissement de la capitale on reste en ville avec la réhabilitation d'un matériau qui a mauvaise presse le béton souvent associé aux grands ensembles construits à la va-vite et bien une exposition lui est consacrée à Paris le béton c'est aussi de l'art reportage Daniel Wolfram Daniel Lévy mine de rien cet immeuble parisien est révolutionnaire construit à l'aube du 20ème siècle sa structure est entièrement en béton son créateur l'architecte Auguste Perrette cette révolution fut son oeuvre il en a été le précurseur le législateur et le réalisateur depuis l'immeuble parisien de la rue Franklin qui date de 1903 il y a une réaction qui est spectaculaire c'est celle des banques qui ont refusé de financer l'immeuble absolument certain que tout allait s'écrouler donc ça montre à quel point le matériau était suspect à son origine et voici le Havre aujourd'hui à la fin de sa carrière Auguste Perrette s'attèle à la reconstruction du Havre la ville a été rasée par les bombardements de 1944 il va rebâtir avec minutie et rationalité en utilisant une fois encore son matériau de prédilection le béton ici nous avons une ville complète une ville moderne ce sont des îlots qui ne sont pas ceux de la ville ancienne mais qui ne sont pas du tout ces pseudo-îlots cette pseudo-relation qu'on a bâtie dans les grands ensembles dans les années 50 la tradition du beau béton se perpétue toutefois avec cette piscine d'Ea à la Paris construite en 1986 par Paul Chemetoff fils spirituel d'Auguste Perret le béton on l'imagine comme dans les grands ensembles comme des planches en réalité le béton se moule donc vous pouvez en faire des coques et là on a fait quelque chose qui n'est pas sans rappeler le mouvement des nageurs à milieu de ce travail d'artiste le front de scène à Paris pour illustrer la malfaçon le contraire du béton bien travaillé il y a de l'arrogance ou de l'indifférence mais c'est la même chose des constructeurs des architectes qui ont fait ça alors on peut me dire qu'on manquait d'argent qu'on manquait de savoir pas seulement on manquait d'attention tout reposé à la va-vite sur des dalles oubli des règles de l'art il en faudra du temps pour corriger l'image du béton la voile maintenant c'est l'histoire d'un grand-père de 58 ans qui a réalisé l'un des exploits les plus audacieux de l'année Jean-Luc Vandened a battu la nuit dernière le record du tour du monde en solitaire et à l'envers c'est à dire contre les vents et les courants avec excusez du peu 29 jours d'avance sur le précédent détenteur du trophée Manuel Tissier Grégoire Tournant la fin de l'aventure aux premières lueurs de l'aube Jean-Luc Vandened a vaincu les vents et les courants dominants après 122 jours autour de la planète record pulvérisé de 29 jours Vandened n'a pas encore posé pied à terre même pas retiré ses pantoufles un reste de canard à l'orange avalé avant de franchir la ligne le navigateur a même réussi à se faire plaisir pendant ses 4 mois de solitude je suis un bon vivant j'aime bien j'aime bien manger la nourriture à bord c'est quelque chose d'important dans une aventure comme celle-ci on est deux il y a le bateau et le bonhomme le bateau il faut le soigner mais le bonhomme aussi et le bonhomme n'a pas été épargné le tour du monde à l'envers est plus long et plus dur que tous les autres plus long car le vent de face oblige le bateau à zigzaguer plus dur car les courants contraires forcent le navigateur à escalader des montagnes d'eau à côté même le Vendée Globe paraît facile le Vendée Globe c'est partir du haut d'un col et puis descendre le col en lacet et ce que je viens de faire c'est partir en bas du col et le monter en haut comme si cela ne suffisait pas Vandened a repris la mer pour deux jours de croisière vers les sables d'Olonne après demain c'est là que ce grand-père de 58 ans retrouvera ses petits-enfants et la terre ferme cinéma pour terminer avec le retour du couple Manuel Poirier Sergi Lopez le film s'appelle Chemin de Travers il sort demain deux personnages un père et son fils pas vraiment fixé par la vie Marie-Joge mon Patrick dans une vieille Mercedes un père et son fils adolescent parcourent les routes de Bretagne s'arrêtant dans des meublés le père se débrouille comme il peut boulot petit déscroc incriminable femme de passage sous l'oeil peu indulgent de son fils on ne sait pas ce qui les a poussés sur ces chemins de travers peut-être la disparition de la mer une histoire qui renvoie le réalisateur à sa propre vie en parlant aussi de l'adolescence ça me renvoie aussi à ma propre adolescence et au rapport que j'avais eu avec mon père moi je suis père aussi moi-même aujourd'hui donc je me reconnais complètement dans les deux personnages et dans le lien sur la notion d'errance parce que l'errance elle est géographique mais elle est aussi affective ça fait partie de votre destin de voyager sans arrêt non ? vous voyagez tout le temps vous n'êtes jamais à la même place oui oui vous voyagez tout le temps oui oui voilà normal association cancer lion une errance qui permet au père et au fils de se rapprocher peu à peu de l'humour dans le propos de la justesse aussi le secret sans doute le lien qui unit le réalisateur Manuel Poirier et l'acteur Sergi Lopez 12 ans d'amitié 7 films ensemble non parce qu'il y a tout à fait la complicité le voilà l'affection mais le travail aussi évidemment parce qu'on est là pour ça on dirait un terme un peu excité c'est normal il faut satisfaire lundi mais qu'est-ce que tu racontes ? il était juste en train de pisser c'est tout il y a des émotions qui existent en temps réel et ça comme comédienne c'est un cadeau à jouer mais je trouve comme spectateur c'est aussi quelque chose que ça fait du bien de voir une fois de temps en temps que ça peut exister non ? car ici que du vrai point d'effet spéciaux si ce n'est le talent des acteurs voilà des chemins de traverse où il fait bon s'attarder fin de cette édition merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Nathalie Riouet 20h55 Billy Elliot première diffusion de ce film qui avait connu un grand succès en salle il y a 4 ans dernier journal 1h moins 17h mettait dès 6h30 télématin dans les 4 vérités Françoise Laborde recevra Jean-Marie Le Pen on se quitte sur cette image qui va faire rêver tous les maladroits du swing ce coup magistral de l'Australien Craig Paris il a rentré directement sa balle dans le trou alors qu'il était à 160 mètres du green un coup qui lui a permis de remporter ses internationaux de Miami en Floride à demain Votre soirée sur France 2 Suivez l'ascension de Billy Elliot le garçon qui voulait devenir aussi grand qu'une étoile ensuite demandez à Kevin Spacey et Benicio Daltoro ce qu'ils pensent de Kaiser Soze enfin découvrez Same Player Shoot Again un petit film couronné de Grand Prix France 2 Billy Elliot inédit Usual Suspects et histoire courte ce soir sur France 2 Sous-titrage ST' 501